Tu es actuellement à la recherche d'un back student, c'est-à-dire d'un job pour étudiant mais en entreprise et tu n'as aucune idée de par où commencer, alors sache que cette vidéo, elle est pour toi. Bonjour, je suis Selina Diallo et bienvenue dans connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Actuellement, il est en train de pleuvoir sur moi. Il a un petit goût de pluie là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'espère que ça me réduit par la qualité de visibilité. Dans cette vidéo, je vais vous parler précisément de la lettre de motivation et du CV et des documents qu'il faut ajouter. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de l'entretien d'embauche, du fort selon ce que je prêche. Mais cette vidéo, elle est recentrée sur comment faire votre lettre de motivation et comment faire votre CV et aussi quels sont les documents que vous devez rajouter à côté. Comme vous le savez, j'ai terminé mon stage en mi-février pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement. Donc là, je n'ai pas pu prolonger mon contrat de stage parce que mon chef, l'entreprise dans laquelle j'étais, vivait une situation financière assez compliquée. Il y a beaucoup d'employés qui ont été renvoyés. D'ailleurs, c'est sur ça qu'a porté ma thèse de stage. J'ai parlé de la situation financière de l'entreprise. Et donc là, mon chef voulait me prendre, mais vu qu'à côté, il y avait des festes mitabaites, dont les employés de l'entreprise qui étaient en train d'être renvoyés, ils ne pouvaient pas justifier pourquoi ils vont me prendre alors qu'ils en train de renvoyer les gens. C'est ce qui m'a un peu expliqué. Ce qui fait que là, je n'ai pas pu prolonger mon contrat de stage, obligé de me mettre à chercher le VEC. Je tournais parce que je n'avais plus envie de faire le LAGA. Et puis aussi, je voulais avoir une certaine expérience professionnelle. Donc là, j'ai fait entre 9 et 15 bevets bons. Donc j'ai fait entre 9 et 15 demandes d'emploi. J'ai eu 4 entretiens d'embauche. Des 4 entretiens d'embauche, il y a 2 entreprises qui m'ont fait une proposition d'emploi. Des 2 entreprises, j'ai choisi naturellement une. Mais bon, ça c'est juste pour vous donner mon petit background. Donc actuellement, j'ai pu trouver un VEC Shodent dans l'intervalle de quoi? Un mois. Parce qu'actuellement, on est en mi-mars. J'ai fini en mi-février. J'ai commencé à chercher en fin février, début mars. En 2 semaines, j'ai trouvé, il y a eu 2 propositions de VEC Shodent. Donc ça peut vous dire que, voilà, je ne suis pas super experte. Mais bon, je peux vous apporter quand même quelque chose. La première chose à laquelle il faudra faire attention lorsque vous cherchez votre VEC Shodent, c'est qu'il faut fléguer votre lettre de motivation et votre CV. Donc il faut bien soigner la lettre de motivation. Déjà, les entêtes sont importantes. Moi, avant, quand j'ai envoyé les lettres de motivation, je ne mettais pas les en tête. J'écrivais juste, j'avais écrit une lettre et à chaque fois que je postulais quelque part, j'envoyais la même lettre. Je n'écrivais pas en haut mes adresses et l'adresse de l'entreprise. Chose qui est super importante. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez postuler sur une nouvelle entreprise, vous allez changer les en-têtes. Changer du moins le côté où vous parlez de l'entreprise, de l'adresse de l'entreprise du ton. Ça ne vous prend pas deux minutes. Vous entrez juste dans la lettre, vous changez le nom de l'entreprise, vous changez la date. Et puis c'est tout. Donc, il faut faire attention à toujours changer le nom de l'entreprise que vous postulez. Et maintenant, au niveau de la lettre, la lettre doit être avec un allemand assez compréhensible. C'est tourner des étrangers, mais il ne faut pas non plus faire comme si vous vous adressiez à n'importe qui. Ce sont quand même des entreprises. Il y a un très bon tool que mon professeur m'a donné. Ça s'appelle DeepL White. Donc, D-E-E-P-L. Coller. Et à côté, vous écrivez White. W-R-I-T-E. C'est un outil de correction de grammatique et des phrases. Donc, vous prenez votre lettre de motivation que vous avez écrite. Vous copiez. Vous partez coller là-bas sur DeepLite. Et ça vous réécrit votre lettre de motivation avec un allemand parfait. Donc, ça enlève toutes les fautes, tous les trucs. Même si vous avez écrit en allemand non soutenu, ça met l'allemand soutenu. Donc, utiliser cet outil, c'est très important pour vous. Et ça va beaucoup vous aider. Ça, c'est de une. Pour votre CV, il faut retracer votre vie à partir du baccalauréat jusqu'à aujourd'hui. C'est à l'envers. Vous commencez par aujourd'hui. Et puis, en descendant, on voit le baccalauréat. N'allez pas au niveau de l'école primaire, ça les intéresse pas. Le secondaire encore à la limite. Mais moi, je ne mets pas ça. Je m'arrête au niveau du bac. Je dis que j'ai eu le bac. Après, je parle de mes cours de langue. Puisqu'il y a combien d'années, entre l'année où j'ai eu le bac et l'année où j'ai commencé l'école ? Je crois que c'est deux ans. Il y a fait un an et demi de cours de langue. Puis, j'ai encore attendu sept mois avant de commencer l'école. Donc, deux ans. Un peu plus de deux ans. Donc, il faut que tu mettes tout. Sans qu'il y ait de l'université dans ton CV, il ne doit pas y avoir de trous entre deux années. Donc, si tu as fini le bac, tu as commencé les cours de langue. Tu mets entre tel et tel. J'ai fait les cours de langue. Après, j'ai commencé l'université à tel endroit. Maintenant, selon la place où tu vas postuler, il y a les choses que tu vas devoir mettre, les choses que je ne vais pas mettre. Moi, j'ai travaillé à la poste, par exemple, pendant deux ans. Où j'étais bris-sortirerine. Ça n'intéresse pas ceux qui vont vouloir m'employer parce que ça n'a rien à voir avec le poste que moi, j'ai envie de faire. Par contre, j'ai travaillé à Séouna en tant qu'inventoire. Donc, j'ai fait les inventaires à Séouna. Vu que moi, je suis dans le domaine de la comptabilité, dit que j'ai fait les inventaires, ça aide des gens. Ça va un peu dans ce domaine-là. Ce qui fait que moi, dans mon CV, avant, je mettais que j'ai fait l'inventaire. Puisque je n'avais pas spécialement d'expérience professionnelle. Maintenant que j'ai fait le stage et le veille, je suis dans quelque part. J'ai enlevé la partie où je mettais l'inventaire et j'ai mis le stage. Et je vous donne comme expérience professionnelle. Donc, au tout début, quand vous venez d'arriver en Allemagne, réfléchissez bien dans votre tête la moindre petite chose que vous avez faite qui correspond au poste auquel vous voulez... À votre poste de... Bon, je n'arrive pas à trouver les mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Essayez de trouver, donc, de mettre exactement ce qui est important pour ce poste-là. Et le reste, vous laissez. Donc, à côté, il y a aussi le social engagement que nous, les Noirs, on néglige énormément. Pourtant, c'est très important pour les Allemands. Eux, ils regardent ça. Si tu as participé à un séminaire d'une association quelconque, tu mets ça à l'intérieur. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé en collaboration avec la Cazenne, qui est une association de Camerounais ici. J'ai fait... Ils les ont aidé à promouvoir un événement, leur semaine culturelle. Et à la fin de ça, ils m'ont donné une attestation de participation et tout. J'ai pris ça, j'ai mis dans mes bevets. Bon, quand j'ai postulé, j'ai mis ça dedans. J'ai participé à un cours à l'école, ça s'appelle Project Management. Là-bas, on devait créer une entreprise virtuelle avec notre chiffre d'affaires. On devait faire un omzat, on réalisait des ventes et tout. On devait gérer une entreprise pendant sept ans. Et à la fin, on a eu une attestation disant qu'on a pu gérer un projet et le mener à bien. Et moi, je mets ça dans mes bevets. Chaque fois que je postule, je mets ça. J'ai été tuteur à l'université. Pour ceux qui ne savent pas, j'en parle dans la vidéo sur les avantages d'étudier en Allemagne. Je parle des tutoriels. Je ne vais pas revenir sur ça et c'est là. J'ai été tuteur à l'université. Et à la fin, ils m'ont donné une attestation. Ça aussi, je mets dans mes bevets. Bon, donc tout et n'importe quoi qui pourrait être. Si vous ne savez pas ce qui fait la différence au niveau d'un employeur à un autre. Donc, mais c'est tout. J'étais en entretien d'embauche. Puisque j'ai eu en tout cas d'entretien d'embauche. Et la fin, on m'a dit qu'elle était très impressionnée par mon dossier. Parce que j'ai écrit que j'avais une chaîne YouTube. Moi, parfois, je m'étais. Parfois, je ne m'étais pas que j'avais une chaîne YouTube. Pour moi, c'était un truc qui n'était pas très important. Mais bon, vu qu'il fallait que je mette quelque chose au niveau du social engagement, j'ai écrit ça comme ça. Que bon, j'ai fait une chaîne YouTube dans laquelle je donne les conseils aux gens sur comment vivre en Allemagne, comment s'intégrer et tout et tout. Elle a dit qu'elle était très impressionnée par rapport à ça. Et peut-être que c'est par rapport à ça qu'elle m'a invité au Forgestone lorsque je prêche. Un autre qui m'a dit qu'il m'a invité à l'entretien d'embauche. Parce que j'ai dit que je faisais cette BVL. Mais j'ai précisé quels étaient mes cheveux pour une quelle était mes spécialisations. J'ai dit que j'étais spécialisée en Controlling et en PGAF Informatique. Et c'est ça qui l'a intéressé en fait. C'est pour ça qu'il m'a invitée à l'entretien d'embauche. Donc, vraiment, il faut tout mettre. Ne négliger rien au niveau du social engagement, mais au niveau de votre petite d'expérience, c'est là que vous savez que ça a un rapport avec le poste que vous cherchez à avoir. Mettez tout. Et sur Zing, par exemple, X-I-N-G, c'est le nom de... C'est un peu comme Lincoln. Là-bas, il y a les 4 lags des CV. Donc, il y a les CV qui sont déjà présentés. On vous montre comment le CV est présenté. Vous faites votre CV sur Word. Après, vous partez là-bas sur Zing. Vous téléchargez votre CV, ça téléchargez directement. Ou vous pouvez faire directement votre CV sur Zing. N'allez plus payer les gens pour qui vous font les CV. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, si vous avez la possibilité de le faire vous-même, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez payer quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, premièrement, il faut être capable de présenter et d'expliquer son expérience professionnelle, aussi petite soit-elle. Tout ce que tu as mis sur ton Lebenslauf, sur ton CV, tu dois être capable de l'expliquer de façon cohérente. Parce qu'à chaque entretien d'embauche auquel tu iras, on va te demander quelle est ton expérience. Ou du moins, on va te demander de t'expliquer ce que tu as dit sur ton CV. J'ai fait un stage avec Student en comptabilité. Et à chaque fois que j'ai eu à aller à un entretien d'embauche, on m'a demandé de me présenter. Et quand on te demande ça, d'une façon, tu sais que tu vas parler de ton expérience professionnelle. Il ne faut pas juste te dire, par exemple, si tu as travaillé dans les ressources humaines, il ne faut pas dire que j'étais dans les ressources humaines et je m'occupais des coûts d'une bêchevade. Donc, je m'occupais des réclamations de clients. Et tu t'arrêtes là. Non, c'est trop vague. Il faut entrer dans le sujet de sorte à ce que la personne qui est en face de toi puisse avoir une idée de exactement ce que tu faisais. Il faut dire en quoi consistait ton boulot plus précisément. Donc, tu peux dire que moi, j'étais dans les ressources humaines et je répondais aux réclamations des clients. Et à chaque fois qu'il y avait une réclamation, je faisais un tableau Excel dans lequel je remplissais l'heure à laquelle j'ai reçu la réclamation, de quoi il s'agissait, de quelle ville vient le client. Et bref, ce genre d'informations, je remplissais ça dans un tableau Excel. Et ensuite, j'ai envoyé ça à un autre service pour qu'il puisse travailler sur les réclamations clients de soi parce qu'il n'y ait plus de réclamations clients. Je travaillais avec tel et tel et tel logiciel. Donc, tu dois être très précise au niveau de ton expérience de travail. Pourquoi on n'a pas l'impression que tu aies menti dans ce que tu as dit ? Même si tu dis que tu as fait l'inventaire dans une entreprise, tu dois être capable de dire « Ah, j'étais avec le scanner, je partais scanner les trucs. » Donc, tu dois faire des phrases assez longues. Pas juste dire que je scannais les machandises et tu t'arrêtes là comme ça. Non, 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 non. Il faut être assez explicite dans ce que tu racontes. Mais il ne faut pas non plus trop parler. Il faut parler dans l'intervalle de 2 à 3 minutes maximum. Il ne faut pas parler 10 minutes durant, concernant ce que tu as fait pendant 6 mois parce qu'on n'est pas là que pour ça. Tu vois, là, c'est la première chose. En deuxième point, je te dirais que chaque interview est différent. Chaque interview a sa particularité. Ce qui veut dire qu'il y aura des questions qu'on te posera dans certaines interviews qu'on ne te posera pas forcément dans d'autres. La seule chose qui est sûre que ça viendra dans chaque interview, c'est vraiment au niveau de tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire ? C'est ça qu'à coup sûr, on va te demander. Mais sinon, quels sont tes points forts et tes points faibles ? Moi, on m'a posé ça que dans un seul entretien. Comment est-ce que tu verrais tes amis ? Comment est-ce que tu décrirais tes amis ? Quels sont tes hobbies ? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre ? Ça ne les intéresse pas trop. Ça ne fait pas du temps. Ce qui les intéresse, c'est de savoir en quoi est-ce que tu peux les être. Tu peux leur être utile. Donc, moi, je te déconseille d'aller regarder les vidéos sur YouTube sur comment répondre aux questions de quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. parce que là, tu n'es plus vraiment naturel. Tu n'as plus cette spontanéité-là qu'on recherche. Tu dois avoir une certaine spontanéité dans la réponse. La réponse doit venir de toi. Pas d'un certain coach-là sur YouTube qui t'a dit que non, peut-être qu'il faut dire ça. Il faut dire ça. Si tu dis ça, c'est trop grave. Non. Chaque réponse est propre à une personne. Au niveau des questions concernant la sociabilité, les points forts, les points faibles. Il n'y a pas un point faible qui est pour tout le monde, en fait. Donc, voilà. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivie jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, merci de me supporter en me mettant un like et en t'abonnant à la chaîne. C'est encore mieux. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je te fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.